Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèle et nombreux, merci d'être là en cette journée de la nouvelle année qui commence 2020. On s'en souhaite une belle et une bonne et une... une année équilibrée. Pour chacun d'entre vous, je pense que c'est le plus beau vœu qu'on puisse se faire d'avoir une année équilibrée pour avoir un équilibre intérieur. Ça, c'est vraiment plus important. Puis un équilibre financier aussi dans nos finances personnelles. On est le 1er janvier 2020, 11h09, heure du Québec, avec cette histoire d'un accident qui aurait eu lieu. C'est un ami qui est venu... c'est un bon client au resto avec qui on parle souvent d'OVNI. Mathieu, que je salue en passant, qui m'a mis cette nouvelle-là à l'oreille. Ça aurait eu lieu sur la 440, l'autoroute 440, à Laval. Et on va aller voir ça tout de suite. Ça s'est passé apparemment le 24 décembre. La date de l'observation, ça aurait été le 24 décembre 2019. On aurait rapporté la nouvelle le 25. Il y aurait eu un accident apparemment. Voici le rapport de l'Association québécoise d'ufologie. Ils étaient trois au début dans le ciel, très lumineux, étrangement, sur la 440, direction est, vers Repentigny. Un gros accident avait lieu sur l'autoroute avec plusieurs véhicules ambulances et blessés. On se demande donc, ou on se demandait donc, si les collusions n'ont pas eu lieu à cause des objets dans le ciel, nous rapporte un témoin. Donc, l'observation a eu lieu le 24 décembre à 17h30 à Laval-Blainville. Donc, ils ont, donc, ça c'est la fameuse observation qui a eu lieu. Donc, et qu'est-ce qu'on a vu dans le ciel? Un objet rond, assez long, en forme de rectangle, ou cette espèce de ce qu'on dit, souvent, dans le milieu, en forme de cigare. La couleur de l'objet, c'était lent. On l'évalue à à peu près 3000 mètres et moins dans le ciel. La vitesse approximative plus rapide qu'un avion, et le ciel était dégagé, la température était de zéro. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le ciel. Il y a des photos qui ont été prises. C'est ce qu'on aurait vu dans le ciel et ce qui aurait causé peut-être cet accident. Peut-être l'accident. Donc, assez intriguant. C'est ce que j'ai trouvé là-dessus. Je n'ai pas trouvé plus que ça pour l'instant. J'essaierai de voir si je peux trouver quelque chose d'autre. s'il y en a d'entre vous qui avez d'autres informations concernant cet événement-là aussi. Très, très, très intriguant. Donc, accident peut-être relié à des observations devenues dans le ciel de Laval le 24 décembre. Je vous reviens.